On a même notre musique pour l'entrée de Maxime Gasteuil. Maxime, rebonsoir, on s'est vu tout à l'heure pour ceux qui étaient là en début d'émission. On s'est vu tout à l'heure, Maxime, retour aux sources et ce soir, juste après Quotidien, un spectacle sur l'amour. Dites-nous pourquoi il faut regarder ce soir ? Pourquoi il faut regarder ? Parce que je crois qu'on en a bien besoin et que je parle de mes parents, Thierry et Antonia, que je pensais uniques, qui sont universels. Donc voilà, tous les enfants, appelez vos parents, mettez-les sur le canapé. Ça parle de leur amour, ça parle de la différence de nos générations, ça parle de notre société de branque, qui part en couille complet. Et ça parle de bien-être, donc pousse les brûleurs de soja et de palo santo, il y a une demi-heure sur vous, voilà. Je le dis. Une demi-heure sur les brûlures de soja. Il y a votre père qui s'est collé à la promo du spectacle. Est-ce qu'il commence un peu à prendre goût à la notoriété, Thierry ? Il a un Instagram, ThierryG33, il a deux doigts de se faire certifier. Thierry, c'est vrai ? Non, vraiment. C'est son compte Insta, ThierryG33 ? Dans quelques mois, si tout va bien, il sera à ma place et peut-être il présente Quotidien. Il a vraiment un gros, gros début de carrière. ThierryG33. Aujourd'hui, vous remplissez le zénith, mais au départ, ça n'a pas été simple ? Oui, c'est le chemin un peu de tout le monde. Vous, c'est pareil, vous n'avez pas fait Quotidien tout de suite ? Non, il y a eu le Petit Journal. Oui, mais il y a eu un chemin quand même. Ah, mais il y a eu le Grand Journal. Il y a eu le succès tout le temps. Non, 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 je ne dis pas ça. Non, mais c'est vrai. C'est pour tout le monde. C'est tout petit dans le Grand Journal. Oui, mais c'est pour tous les métiers pareils. Et puis, c'est les valeurs dont je parle dans le spectacle que m'a transmis mon père. Il m'a toujours dit, tu n'auras rien sans rien. Et il se lève à 5h le matin, il se couche à 23h. Donc, je savais qu'il fallait que j'en fasse plus que les autres. Et aujourd'hui, je suis très fier. C'est un privilège d'être sur ce plateau. C'est quoi son métier, Thierry ? Il est charpentier. ThierryG33, d'accord. ThierryG33, ça fait un peu ce type de rencontre chelou. On est d'accord. Non, mais oui, c'est fou. Je suis là, le spectacle est à la télé ce soir. Oui, alors justement, le spectacle passe à la télé alors que la tournée n'est pas terminée. Donc, il y a des gens qui peuvent regarder ce soir, mais qui peuvent aussi aller vous voir. Donc, du coup, ils vont être spoilés. Il y a des gens qui l'ont vu, qui vont le re-regarder, qui vont le découvrir. C'est pas bizarre, ça ? Non, je pense qu'on avait fait la même chose avec le premier. On l'avait mis sur une plateforme. On a hyper bien reçu les spectateurs dans des Zenith après. Donc, c'était dingue. Et je crois que les gens ont aussi envie de voir du live. Il y a ceux qui vont le voir et qui vont rester sur la télé. Mais non, en fait, mon vrai plaisir, c'est que le plus grand nombre de gens voient ce spectacle qui est très important pour moi. Et Valérie, vous n'avez jamais voulu faire de captation ? Ah non, je n'y arrive pas. Mais c'est un exercice compliqué à la raison. Oui. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas ? J'ai peur d'être dans une boîte. Voilà. J'ai peur d'être enfermée. Et là, vous y êtes dans la boîte, là ? Non, je ne suis pas... Non, non, non. Parce que le spectacle, pour moi, c'est un truc entre le public et moi. Et en plus, c'est un spectacle... Mes spectacles sont un peu trash. C'est compliqué de les couper en deux, de les saucissonner, de passer des bouts à la radio ou à la télé. Ah, vous avez peur des extraits ? Oui. D'accord. Donc, il y a des choses qu'on ne peut entendre qu'au bout d'une heure et quart. Voilà. Donc, il y a une gradation dans l'horreur. Moi, j'aimerais que tu en fasses un nouveau pour que je puisse venir te voir. Ben oui. Alors, vous savez, c'est très mignon. Il ne vous a jamais vu ? Non, mais si, il m'a entendu. Ses parents sont venus me voir au Splendid, mon premier spectacle, en 89, enceinte de lui. Donc, il a entendu ma voix avant de naître. Voilà. C'est quand même mignon. Ma voix qui timbre, la fameuse voix qui timbre. Eh ben, il l'a entendu encore, même pas en nourrisson. Il y avait un ventre. Tout plié, voilà. Mais il est allé au Splendid. Du coup, il faut qu'il y en ait un nouveau. Il voudrait. Donc, je lui envoie des bouts de texte, il rigole tout seul. Elle m'envoie ses sketchs et je les lis et je m'éclate. Vous écrivez des textes en loose day ? Ou des vieux textes ? Non, je lui donne des vieux trucs qu'il n'a jamais vus, qui pour lui sont neufs. Ouais. Je suis un peu. Bah oui. Parce qu'il est en retard. Pour lui, c'est nâtre. C'est pas des trucs du premier spectacle de 89 qu'il aurait pu retenir in utero. Donc, d'accord. Les images du jour sont dans le Morning Glory du mercredi 15 novembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada